La semaine dernière, l'animatrice Marie-Claude Barrette a entamé une démarche en action collective contre Facebook parce que son image a été utilisée dans des publicités frauduleuses qui ont fait des victimes. Mais avant elle, une procédure semblable a été déposée contre Facebook par des victimes que nous suivons depuis deux ans. J'ai perdu au total environ 250 000 $. J'avais investi tout l'argent disponible que j'avais et c'était tout près d'un million. Il me reste plus rien. L'argent de ma retraite, là, je l'ai tout perdu. Pour reprendre une terminologie de hockey, on a mis la rondelle en jeu. On joue un peu seul sur la glace présentement. On attend de voir ce que Facebook va faire en défensive. En 2021 et 2022, Fernand Larouche et Joanne Gauthier sont intrigués par des publicités sur Facebook. Sur mon fil d'actualité Facebook, il y avait les crypto-monnaies, c'est le temps d'investir. Je vois une annonce qui dit que M. Mosque, là, il permet aux gens de pouvoir faire des sous avec la crypto-monnaie. Ils sont alors pourchassés par de faux conseillers financiers qui gagnent leur confiance. Il me dit, vous allez voir, vous allez faire des beaux profits. Ça fait qu'il m'a dit, on va travailler plusieurs années ensemble, puis ça va bien aller, tu vas voir. Mais les fraudeurs, qui cachaient bien leur jeu, disparaissent avec tout l'argent investi. Ça fait mal de perdre de cette manière-là. C'est comme quelqu'un qui t'écrase. Devant l'impuissance de la police, Fernand Larouche et Joanne Gauthier sont convaincus que la partie est perdue, jusqu'à l'arrivée d'un nouveau joueur. Je suis indigné que les gens puissent se faire arnaquer et frauder à ce point-là. Experts en actions collectives, l'avocat David Bourgoin est touché par leur histoire. Ce n'est pas vrai que Facebook ne peut pas être tenu responsable de quoi que ce soit par rapport à ces pratiques-là. Persuadé qu'il y a matière à actions collectives contre Facebook, Maître Bourgoin contacte Fernand Larouche et Joanne Gauthier pour leur proposer d'en être les représentants. Bonjour, Mme Gauthier. Bonjour, M. Larouche. Bonjour. C'est un plaisir, une première pour vous deux également. Vous n'étiez jamais rencontrés ni parlé? Non, on s'est vus à la télévision, probablement, là. Quand M. Larouche et Mme Gauthier ont dit oui et go, je me suis mis plus à fond dans la rédaction. En permettant que de la publicité fausse ou frauduleuse soit diffusée à ses utilisateurs, les défendrices commettent une faute. Au printemps 2023, il dépose sa procédure contre Facebook et sa maison mère Meta devant la Cour supérieure du Québec. Difficile de savoir combien de personnes sont concernées, mais le Centre anti-fraude du Canada évalue à plus de 110 millions de dollars les fraudes à l'investissement par l'entremise des médias sociaux l'an dernier au pays. Un phénomène sous-estimé puisque peu de gens portent plainte. David Bourgoin dit avoir pu parler avec plusieurs victimes alléguées depuis qu'il travaille sur le dossier. Qu'est-ce que ça vous amène à constater sur les effets des fraudes financières? C'est dévastateur. C'est dévastateur psychologiquement, monétairement également, puis ça peut amener à des conséquences assez graves. Écoutez, le dossier est démarré, alors la prochaine étape, c'est d'avoir un juge qui sera désigné. Bien, merci. Joanne Gauthier et Fernand Larouche sont en quelque sorte le visage de tous les Canadiens qui ont été victimes du même stratagème. Une mission qui les anime. Oui, bonjour, bonjour, bonjour. On ne s'est jamais rencontrés en personne. À l'approche de l'audition, ils se rencontrent en personne pour la toute première fois. Il y a une petite sorte de manière d'aller rencontrer du monde. Oui, maintenant, oui, maintenant, oui. L'action collective constitue leur ultime espoir de récupérer leur argent. Des policiers en ont plein les bras. Ils s'en occupent même pas, c'est bien désolant. Mais au moins, on a quelqu'un qui sent qu'on le demande et est venu un peu à notre rescousse. Moi, seul ou Mme Gauthier seul, on n'a pas les moyens, là, de faire une poursuite contre Facebook. Mais là, tout d'un coup, avec cette action-là, on sent qu'on a un pouvoir. Il y a un espoir qui s'est formé en moi, c'est certain. Pour eux, il est clair que leurs malheurs sont directement liés aux publicités frauduleuses sur Facebook. Sans Facebook, l'Hanarque ne marcherait pas. Alors, il y a une responsabilité majeure, c'est clair. Le point commun, c'est que les gens ont été attirés par une publicité. Pour David Bourgoin, Facebook est un publicitaire, selon la Loi sur la protection du consommateur, parce que l'entreprise diffuse des publicités. À ce titre, l'avocat estime que Facebook a fait des représentations fausses ou trompeuses, contrevenant non seulement à la Loi sur la protection du consommateur, mais aussi à celle sur la concurrence. La notion de publicitaire prend toute son importance. Ici, c'est la base. Est-ce que Facebook est le publicitaire ou est assimilé au publicitaire, donc à l'entité qui fait la publicité frauduleuse? Moi, je pense que oui. Mais la démonstration juridique que compte faire Maître Bourgoin se heurte à une autre conception de Facebook, qui, elle, a été privilégiée à ce jour par les tribunaux dans le monde occidental, soit celle d'hébergeur. L'hébergeur, au sens classique du terme, c'était simplement quelqu'un qui avait des serveurs sur lesquels résidaient des sites Web. Aujourd'hui, ce sont des médias sociaux, comme Facebook. Nicolas Vermes est avocat et professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Les obligations et responsabilités de Facebook vont dépendre, en fait, de la qualification juridique qu'on donne à l'entreprise. Donc, si on dit que Facebook est un publicitaire, ils ont des responsabilités de contrôler le contenu des publicités qu'ils diffusent. Par contre, si on considère que Facebook n'est pas un publicitaire, mais un simple hébergeur de contenu, bien, à ce moment-là, on l'exemple de responsabilité si elle n'est pas informée du fait qu'elle héberge un contenu illicite. Au Québec, la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, une législation méconnue, adoptée avant même la création de Facebook, limite les obligations des hébergeurs. Un hébergeur de contenu n'a aucune obligation de surveillance. Cela implique donc qu'au Québec, Facebook, s'il est qualifié d'hébergeur, bien, à ce moment-là, peut se servir de la loi pour écarter sa responsabilité. Facebook et Meta ont refusé nos demandes d'entrevue. Mais dans un document déposé en cours, la multinationale fait notamment valoir que les plaignants n'ont fourni aucune preuve ou très peu à l'appui de leurs propos, qui reposent uniquement sur les reportages de la facture et de décrypteurs. Elles s'en remettent aussi aux conditions auxquelles acquiescent les usagers pour utiliser sa plateforme. Par ailleurs, par courriel, l'entreprise répète qu'elle déploie des ressources importantes pour s'attaquer aux publicités frauduleuses et qu'elle travaille sans relâche pour détecter et bloquer les arnaques. Une chose est sûre, cette affaire sort de l'ordinaire. Pour ce qui est de la complexité, oui, c'est une question qui n'a jamais été abordée jusqu'à présent au Québec devant les tribunaux. Et la partie est loin d'être gagnée face à ce géant du Web. Je lui anticipe une bataille intense du côté de Facebook. Le plus difficile, ça va être de convaincre un juge que c'est pas de la faute des demandeurs ce qui est arrivé. Bien, c'est sûr que c'est un peu épeurant, mais il faut pas lâcher. Quand il me demandera d'aller sur la glace, je vais y aller. Inquêtez-vous pas! L'objectif de Maître Bourgoin, obtenir des compensations financières pour les victimes et un changement de pratique de Facebook. S'il fallait, là, qu'on gagne quelque chose, là, je me trouverais comme David qui a mis Goliath à terre, là. Vous savez, là, je me sentirais comme ça, là, je vous le dis, là! Qu'est-ce que vous pensez de l'image de David, puisque c'est votre prénom, contre Goliath? Bien, c'est une bonne image parce que David avait sa fronde et il a réussi à viser en plein front au bon endroit. Alors, c'est ce qu'on pense qu'on va réussir à faire éventuellement. Prochaine étape, 6 mai, la Cour va entendre la demande d'autorisation d'Action collective. Et si c'est autorisé, la vraie partie va commencer.